Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur la Gata TV et vous êtes en présence du Droid Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte en let's play de Pokémon boucliers. Voilà, c'était à faire sur la Gata TV, nous allons vous le faire. Attention, on ne va pas tout spoil sur la Gata TV, ce n'est pas le but. On n'est pas des streamers, on n'est pas des professionnels de Pokémon. On est là pour découvrir les jeux, pour donner notre avis sur le début des jeux par exemple. Peut-être que prochainement on ira dans le game et tout ça, si vous le demandez. Mais pour le moment, on va juste commencer à découvrir Pokémon boucliers. La date de sortie initiale, c'est le 15 novembre 2019, donc il y a eu pas mal de problèmes depuis. Avec l'histoire d'Amazon qui a livré les jeux Pokémon boucliers et épais, tant mieux pour ceux qui l'en suivent avant. Mais du coup, il y a eu un petit couac et du coup on a pu découvrir le jeu en spoil rapidement sur Twitch, Youtube, Mixer et tout ça. Donc le développeur c'est Game Freak. La plateforme c'est uniquement Nintendo Switch pour ces deux jeux là, donc il n'y aura pas de support sur 3DS ou sur d'autres consoles. Et le mode de jeu c'est solo ou multijoueur. Donc tout de suite on arrive dans l'interface de Pokémon boucliers et du coup on peut sélectionner notre avatar, notre personnage qui va nous représenter dans le jeu directement. Donc 4x4, pas de différence, blanc-noir, blanc-noir pour les femmes et les garçons. Du coup c'est magnifique, ça permet un choix multiple et du coup on peut se faire représenter par qui on veut. Donc c'est super bien. Donc du coup, moi je m'appelle le Druid Tech. Si vous ne savez pas, voilà la blague. Donc du coup 8 caractères, du coup je suis coincé. Donc ça va être Tech comme Tech, mais pas avec un... Voilà, je vais le mettre comme ça pour le jeu. Donc voilà. Ensuite ce qu'il faut savoir, c'est à dire qu'il y a un bonus pour les premiers acheteurs. Alors, si vous avez acheté le jeu Pokémon avant le 15 janvier, vous recevrez un Miaouus Gigamax à utiliser dans le jeu. Voilà, c'est bon à savoir pour ceux qui l'ont acheté avant en version dématérialisée ou matérialisée. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur les principes du jeu Pokémon. On est un dresseur Pokémon, on doit capturer des Pokémon. On va avoir un Pokémon Starter, on va le découvrir ensemble. Mais du coup il n'y a rien d'évolutif là-dedans. C'est toujours, on va dire, la même rengaine au niveau des jeux Pokémon. Ce qui change par contre, c'est ce qu'on appelle les Pokémon 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, et tralala, et tralala. C'est ce qui change, c'est à dire qu'on a des nouveaux Pokémon à chasser, on a des nouveaux Pokémon à capturer, de nouveaux Shiny. Donc les Shiny c'est quoi ? C'est Pokémon qui change de couleur. Voilà, on peut après faire des stratégies au niveau des Pokémon et tout ça. La classe d'âge, c'est 7 ans. Donc on peut jouer avec la manette, le Joy-Con et tralala. C'est pas comme Pokémon Let's Go, enfin il y avait un Pokémon avec la Pokéball, là c'est pas le cas. Dans ce jeu-là. Et la taille, ça fait environ 10Go. Je vous laisse tout de suite l'intro. Je me tais. Ah Galar, Galar, la belle Galar, la verdoyante Galar, oh ville éclatante. Galar, où tout le monde vit dans le respect Galar, ce havre de paix. Mais je vous le demande, cher public, que sera notre belle région sans les Pokémon ? Donc graphiquement, c'est propre. Même là, on est sur Nintendo Switch, on a vu pire, là c'est propre. Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humain et Pokémon, ils vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. Donc là, ce qui est fort dommage par contre, pas de son, en français, en anglais, en japonais. Bon, c'est un peu, un peu, un peu dommage. Certains dédient leur vie au soin et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les Dresseurs. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis chez Rose, pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir les plus grands dresseurs de Galar. Je nommais Tarak, le maître. Applaudissez-le bien fort. Donc la mise en scène est là, on est directement, on n'est plus sur les versions de jeu Game Boy. Donc derrière, on redécouvre Drague au feu. Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche. Tu ne vas pas rester avec eux. Je me donne toujours à fond Roy. Et ce n'est pas aujourd'hui. Je n'ai même pas le temps de finir de lire Drague au feu, Dynamax. Voilà, dans Pokémon Bouclier. Donc on a été un petit peu spoil directement, si on peut appeler ça une évolution, de Drague au feu. Donc le jeu a l'air très propre, très chatoyant, de belles couleurs. Au premier abord, parce que pour moi, c'est la première fois que je lance le jeu, donc je le découvre en même temps que vous. Donc là, on a le personnage que j'ai choisi dès le début. Donc les décors sont somptueux, il faut le dire. Même si c'est un jeu Pokémon, il y aura les biens, les bons côtés, les mauvais côtés. Oh, tu as un nouveau téléphone, Dritech. La classe. Donc là, c'est David qui parle. Et tu peux mater le match de mon frangin avec Trop Bien. Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pose Drague au feu. Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour ? Ah, bonjour, mesdames. Ouais, c'est pour ça, j'ai couru pour venir chercher Dritech. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison, de toute façon. Allez, Dritech, viens. Donc évidemment, Peggy 7, mais il faut savoir lire pour comprendre l'histoire et le jeu. Et n'oublie pas, ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, mesdames. Je vais ouvrir un peu. Donc là, j'ai un poin. Donc on retrouve le bruit significatif qu'on retrouve dans les autres versions de Pokémon. C'est-à-dire qu'on veut discuter avec un Pokémon. On a directement son cri et rien d'autre, puisque les Pokémon ne parlent pas, sauf un, Miaouus. Nabil te l'a dit, n'oublie pas ton sac. Si tu le charges, il est dans ta chambre. Prends ton bonnet aussi. Vous prenez le vieux sac de votre papa, ainsi que votre bonnet. Donc on s'équipe, et c'est parti pour l'aventure. Allez, c'est parti. Ouvrez le menu principal avec le bouton X. Vous pouvez sauvegarder votre progression, ou bien consulter la carte pour connaître votre position et l'endroit où vous devez vous rendre. Les BC Aventure se trouvent dans la poche objet rare de votre sac. Vous pouvez la consulter à l'obésin. Donc là, on a les paramètres. Dans les paramètres, on va regarder un petit peu ensemble. Vitesse du texte, donc du coup, je vais mettre ça en rapide pour ce let's play. Les animations, on va les laisser. Ce type de combat, par choix, permet de changer ou non de Pokémon contre Pokémon adverse et Mikao. Permet d'envoyer ou non les Pokémon attrapés. D'un coup, choix manuel, ce qu'on préfère. Activer la saisie des surnoms, capteur de mouvement activé, caméra, OK. Normal, on peut inverser pour ceux qui veulent. Par exemple, ceux qui font du modélisme, inversent les commandes. Sauvegarde automatique activée, mode simplifié. Permet de rendre le jeu à une main plus facile. Donc ça peut être intéressant. Afficher les surnoms. Saute cinématique. Donc nous, pour le let's play, on va laisser des signes dynamatiques. Donc voilà au niveau des paramètres. Oui. Voilà. Donc j'ai confirmé les paramètres. Je vais fermer. Donc là, on a la carte. Donc les animations sont très fluides. Très peu de temps de chargement et tout ça, c'est propre. Donc là, voilà, on a la carte pour le moment. On ne va pas spoil plus. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Sauvegarder et le sac. Dans le sac, on va trouver, comme d'habitude, des potions. Ok. Donc ça va nous servir certainement, comme dans tous les Pokémon, pour les premiers combats où on va un peu lutter. Ok. Laisser un... A, laisser un bon tir. D'accord. La canne à pêche, on l'a déjà. Bon, voilà. Très bon. Bonne nouvelle. On y va. Hop. On va essayer de trouver la porte. Voilà. Donc là, un petit temps de chargement, mais super rapide. Donc c'est super plaisant. Le son derrière, bon, ça reste dans la lignée des jeux Pokémon. Il n'est pas non plus souvent. Duré, c'est quoi ce sac ? Il n'avait pas plus grand ? Remarque. Ce n'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Car mouton, qu'est-ce que tu fais là ? Mon gros. Donc il essaie de défoncer la barrière. Eh oh ! Elle ne t'a rien fait la barrière ? Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que tu n'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rodent dans la forêt de Sleepwood. Moumou. Allez, on fait l'accord jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un escargoum. Ah ah ah. Tu ressembles déjà pas mal avec ta valise là. Tu as emporté toutes tes affaires ou quoi ? Et c'est parti. Donc là, on va aller chez Nabil. Donc pareil, pour ceux qui ne savent pas, les Pokémon traduits en français et en anglais ou en indifférent. Donc là, je suis avec le joystick de gauche pour guider mon personnage. Je rentre chez Nabil. Mon, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, droid tech, elle a aussi. Entre. Fais comme chez toi. Eh ben, il est où le frangin ? Eh ben, il est où le frangin ? Il n'est pas encore là. La patience n'est pas vraiment ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Brazzowick. Ah ouais. Faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un soudeux de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Oui. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Rolite tech, tu n'as jamais rencontré mon frangin ? Tu viens avec moi ? Ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route. Allez, c'est parti. On sort. Et on va sur la route. Ok, je peux te taper une boîte aux lettres, super. Allez, viens, fonce. Au fait, fais juste gaffe, Rolite tech. Il y a souvent des Pokémon. Tapis dans les hautes herbes qui déboule sans prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit mouton. Je peux me défendre. Et toi, tu n'as pas encore de Pokémon. Donc, tu n'approches pas trop des hautes herbes. Allez, let's go. Pour l'instant, on est dans la mise en ambiance. On appréhende les commandes. Voilà, on découvre le jeu, les cinémas. Les phases où on discute avec les personnages. Et là, on va rentrer, je pense, assez rapidement. Dans l'action. Et là, on retrouve drague au feu. Donc, c'est le personnage qu'on a vu au tout début de l'intro. Le frère de Nabil. Donc, la modélisation des personnages et du décor est bien faite. Pas trop de sentiments, pas trop d'artefacts. Bon, pour rappel, je suis sur la version de Pokémon bouclier. Je suis sur la version 1.0. Pas de mise à jour en rien pour le moment. Chers amis de Braswick. Votre maître Tarak est de retour sur ces terres. Je vais continuer de me battre et gagner pour vous. Public adoré. Vive le maître invaincu. Drague au feu power. Dis Tarak, tu pourras refaire une petite pause drague au feu après. Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat. Donc, n'hésitez pas à venir me défiler. On est super fan de toi Tarak. On rêve de tous t'affronter. Mais Dracofo est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Dracofo est super fort. Mais n'importe quel Pokémon peut le devenir. Aussi puissant que lui, avec un peu d'effort. En vrai, les combats Pokémon, c'est pas sorcier. C'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui envoltent. Je n'ai qu'un rêve. Faire de Galax, une réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde. Galar number one. Drago. Donc, le Dracofo est super bien matérialisé dans cette version-là. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Ce que vous pensez de la matérialisation de Dracofo dans la version de Pokémon bouclier. Frangin. Ah, Nabil. Excuse-moi un instant. Mon plus grand fan est dans la place. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez choisi Pokémon bouclier ou Pokémon épais. T'as encore grandi. T'as au moins gagné les 3 cm facile. Arrête de me charrier, Frangin. Je serai plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu à compagnie. Laisse-moi deviner. C'est toi, Droidtech, je parie. Mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarak, l'arbre à cul. Je suis le maître de Galar. Et j'adore les drago-feux. Enchanté. Et ça vous dit qu'on fasse l'accord jusqu'à la maison ? Ah là là, ce Nabil, il a toujours autant d'esprit de compétition à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère. Ce qu'il lui faut, c'est ta rivale qui a le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas, c'est la fameuse pose drago-feu. Drago-feu Power. Si vous voulez qu'on continue l'aventure Pokémon Bouclier, vous me le dites dans les commentaires. J'essaierai de continuer. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est trop spoil le jeu. Parce qu'il y a des gens qui ne vont l'avoir que pour leur anniversaire ou pour Noël. Et du coup, il y a déjà masse personnes qui vont spoil, qui vont trahir le jeu. Et du coup, ça perd un peu l'intérêt d'avoir le jeu. Si on reste posté sur YouTube, Twitch, Mixer, etc. Alors, frangin, il est où notre cadeau ? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun. Moi, Edroid Tech. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Ah, maître, tiens, toujours ses promesses. Matez un peu ça les minus, vous allez en prendre plein les yeux. Ou attention, découverte des starters dans la version Pokémon Bouclier. Admirez un peu le choix. Le Pokémon Plante, le Pokémon Feu, Flambineau. Le Pokémon Eau, Larméléon. Pokémon assez kawaii dans l'ensemble. Avec chacun leurs attributs. Eau, Plante et Feu. Petite cinématique d'ambiance et d'intronisation. Au Pokémon Starter. Deux Pokémon Bouclier. Alors, vous voulez quoi ? Vas-y, va choisir en premier. Moi, j'ai déjà mon mouton. Donc là, pour cette version, je vais prendre le Pokémon Feu. Flambineau est de type Feu. Tu vois la flamme qui brûle dans ses yeux. Tu veux Flambineau, le Pokémon de type Feu ? Oui. Vous avez choisi Flambineau. Non, je peux donner du surnom. Flambineau a rejoint votre équipe. Donc, on a vu dans les paramètres qu'on pouvait choisir ou non de donner des surnoms et tout ça. Donc là, pour le Let's Play, je n'ai pas de surnom. Si par besoin, j'ai besoin de donner un surbon, j'ai laissé l'option validée. Tu pars avec Flambineau. Très bon choix. A mon tour, oui, tempo. Je te choisis. Je te préviens, je n'ai pas la preuve d'intention de devenir le prochain maître. De devenir le prochain maître. Donc, on va s'entraîner de ouf, tous les deux. Je compte sur toi. Bien dit, Nabil. C'est exactement pour ça que je vous ai offert ce Pokémon à Droitech et à toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me voir. Quant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Dragofeux t'apprendra le métier, tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. Les enfants, c'est l'heure de dîner, il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. Donc, une très très longue intro est mise dans le jeu parce qu'on n'est toujours pas... à notre première battle. Donc, premier combat. Donc là, il y a environ 20 minutes de jeu. Alors, comment s'est passé votre première soirée avec vos nouveaux partenaires ? C'est bon, vous avez fait connaissance. Carrément, Flambino est déjà super fan du Droitech et ils sont inséparables. À cause, vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur et son Pokémon, la confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui vous unissent, Dragofeux et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître avancu. Ouais, enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, il n'y a aucun doute. Mais en attendant, Droitech fera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Mais c'est pas parce que t'as un Pokémon que ça y est, tes dresseurs, il y a un entraînement à suivre avant pour se préparer au combat Pokémon. Tout ça exactement, je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie ? Evidemment, croyez fort en votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base. Mieux vous le connaîtrez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats seront plus gratifiants. Allez, let's go ! Donc, notre premier combat dans Pokémon Bouclier face à notre rival. J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé et j'ai lu tous ces bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert en fait et je vais forcément gagner. Donc, lui, il a une habile d'un serveur de se battre. Donc, on arrive enfin dans la phase de gameplay. Donc, il a deux Pokémon, on le voit en haut à droite. Nous, on n'en a qu'un seul, on le voit en bas à gauche. À l'attaque, fais gaffe, j'ai deux Pokémon. Donc, voilà, on retrouve l'interface. Donc, attaque, équipe, sac et fuir. Flambino, niveau 5. Moumouton, niveau 3. Ce sont deux Pokémon. Donc, là, on voit que Flambino a 21 sur 21. On va tout de suite regarder les attaques. Donc, on a charge d'érogissement. Donc, 35 charges et 40 rérogissements. On va faire charge. Donc, deux Pokémon mâles. Voilà, on a un coup. Bon, le cinématique. C'est correct. C'est super bien fait avec l'angle de caméra directement sur le terrain. C'est très vif. C'est très réactif aussi. Pas trop. On y va. Et pour rappel, dans les paramètres, il est possible de supprimer ces phases-là. D'avoir directement le combat beaucoup plus rapidement. Donc, voilà, j'ai monté d'un niveau. Je prends des BP, attaque, défense, attaque, défense, P et vitesse. Voilà, j'ai pris un niveau 6. Super, il apprend Flambèche. C'est impeccable. C'est pas fini, j'ai encore un Pokémon en réserve. Nabilodresseur envoie. Pus tempo. Donc, niveau 5, je suis niveau 6. Je vais faire attaquer et je vais utiliser Flambèche pour vous montrer Flambèche. Donc, l'animation est très propre, faut le dire. Donc, évidemment, je suis un Pokémon de type feu. Lui, c'est un Pokémon de type plante. Donc, du coup, il est faible face au feu. Un coup critique. La chance, c'est de ton côté. Ok, je vais prendre un peu de dégâts. Attaque. Et je vais utiliser une charge. Et qu'il devrait le faire. Et voilà, j'ai gagné mon premier combat Pokémon. Je suis carrément monté au niveau 7 et je reprends 2 points, 1 points, 1 points à vitesse. Déjà, un Pokémon au niveau 7 pour rentrer dans l'avant-faire. J'ai quand même perdu avec 2 Pokémon. Eh ben, vous êtes balèze, fin minutoire. Toritech, remportant, 4 cents, poké-dollars. J'ai halluciné, t'es super balètes en fait. Normal que mon frangé ait décidé de te donner un Pokémon à toi-ci. C'était un super combat. Vous avez tout donné et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyer drogue au feu tellement ça avait l'air bien. Bref, après l'effort de récompenseur, venez ici, que je soigne vos Pokémon. En tout cas, Dritae, tu as du talent. Tu seras un rival parfait pour Nabil. Franchement, je veux vraiment, vraiment me dépasser. Y'a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes. Là, c'est bien mon petit frère. Tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente le défi des arènes ? C'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar. Un poteau, non ? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable du Dresser car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit Dresser passionné, dit Pokédex bien rempli. Ne l'oubliez pas. Donc c'est toujours la même quête qu'on a dans les Pokémon. On reçoit un Pokédex et il faut trouver les Pokémon. Et le mieux, c'est de tous les avoir. T'as entendu ça, Rutech. Donc c'est de la chasse. Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour récupérer un. Bonne idée, je vais prévenir le professeur de votre arrivée. Complétez le Pokédex, ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'écris mon histoire, page à fantaise. Oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Blam. Eh, Drutech, t'as entendu ça ? Donc ça, c'est Moumouton qui a défoncé la barrière. Regarde, c'est ouvert, il est passé où le Moumouton qui était devant. Voilà, quand même t'es sûr. Depuis tout à l'heure, il forçait le barrage. La dernière fois que l'on l'a bu, il chargeait la barrière. Oh mais, tu crois qu'il est passé ? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrée. Je te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée. Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Et je te raconte pas le savon qu'elle a appris, qu'elle s'est prise en revenu. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On doit aller le chercher. Complètement d'accord, on peut pas juste l'abandonner et faire genre pour de rien. Bon, c'est décidé, on va le sauver. Donc ça fait déjà 25 minutes environ qu'on est ensemble dans ce nouveau jeu. Et je dois avouer que l'intronisation est un peu longue à mon goût. Beaucoup de blabla, ça manque un peu d'action. Voilà, c'est très très long. La mise en place est très très longue. C'est fort dommage. Donc là, on est dans la forêt. Du coup, on va rencontrer des herbes hautes. Où est passé mon mouton ? Il y a de la brume en plus, il faut vite retrouver ce pauvre pépère. Allez, let's go. On y va. Ah, donc du coup, on a bien vu un point d'exclamation et on rencontre notre premier Pokémon sauvage. Voilà, c'est parti. On va faire notre premier vrai combat via un Pokémon sauvage. Rond gourmand, niveau 2. C'est un mal. Attaquer. Pour rappel, je n'ai toujours pas de Pokémon, donc je ne peux pas capturer de Pokémon. Voilà. Il n'utilise mieux que. Donc les animations sont très propres. Je reviens dessus, mais voilà, c'est propre. C'est fluide. C'est correct. Pour un jeu surtout, parce que maintenant, on est sur Nintendo Switch, on est en 2019. C'est le minimum qu'on peut attendre d'un jeu. La petite musique derrière, je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, donc là, on a toujours la même petite musique derrière, une fois qu'on a gagné un combat. Tout, 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 tout. Mais la musique pendant les combats est aussi terrible. Donc c'est un bon point. Elle n'est pas saoulante, elle ne va pas gaver. Bon, peut-être après X heures de jeu, certainement qu'elle va vous gaver. Mais là, pour le moment, c'est plaisant à écouter. Hop, on y va. On y va. Là, on cherche le mot mouton. Oh, notre deuxième combat. Et du coup, on rencontre un autre, un mini-sens. Ok, et nous, on y va. Donc là, bah, moi, je préfère... Ok. Je préfère faire les combats, ce qui va permettre de faire évoluer plus rapidement mon Pokémon. C'est direct. La Big Pick. L'animation Big Pick est vachement bien faite aussi. On va faire un outil de charge. Et voilà, on a gagné notre deuxième combat. Enfin, le troisième combat et notre deuxième combat face à des Pokémon sauvages. Enfin, on ne peut pas gagner grand-chose bien. On entend un brouillard un peu bizarre, je ne sais pas ce que c'est. C'était quoi ça, t'as entendu ? Encore un Pokémon sauvage. Donc, si on veut faire évoluer nos Pokémon, on rencontre régulièrement des Pokémon sauvages. Donc, c'est pas très très bien, d'ailleurs. Attaquer avec la mèche, on va voir ce que ça donne sur lui. Niveau 7. Ouais, elle est au niveau 3 et c'est une femelle. Ok, on fait un bon attaque. La défense baisse. Ok, on va faire un petit coup de la mèche. Et voilà, coup critique, il est mort. Donc, combat très dynamique dès le début. C'est parfait, c'est ce qu'on aime. Tout en laissant, justement, les animations et tout ça. Après, on peut vraiment écourter les combats. Pour ceux qui vont travailler à garde le jeu, c'est ce qu'ils vont faire. Pour aller au plus vite. Il y a la brume. Et ça, c'est possible de plus en plus. Donc ça, ça pue. Il va nous arriver quelque chose. Franchement, cette brume ne m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Oula, ça pue là. On rencontre un méchant ou un truc du genre. Ah bah non, d'accord. Ok, donc on rencontre un. C'est quoi ce truc ? Voilà, donc on rencontre un Pokémon où on ne connaît pas son nom. Ok, j'ai un Pokémon. C'est certainement un légendaire. C'est celui-là de la pochette. Il est flammé. Je suis à mon avis vu mon niveau et je n'ai pas son niveau. Ok, donc je traverse. Le mystère niveau, regarde. D'accord. Il ne bouge pas, il ne l'attaque pas. C'est quoi ce délire ? La capacité n'a eu aucun effet. Attaquer. Mais je n'ai pas fait grand-chose. Je vais peut-être mourir. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Incroyable, c'est comme si... Ok, donc là, il lance brume. Donc, pareil, le son là, c'est camouflé. Dans les techs, on n'y voit plus rien. Tu vas attaquer. Sans s'arrêter de bien servir. Ok, donc mes attaques ne transpercent pas. Incroyable. Ok, là, je ne vois plus rien. Du coup, enfin, du game. J'ai dû me perdre. Ah, on ne voit plus rien. Ah ! Ouais, j'aime bien faire les onomatopées. D'accord. Donc, on se retrouve endormi, par terre, avec notre pote. Voilà, c'est ça. Il se réveille, il s'est passé quelque chose. Nabil, Doritech. Donc là, c'est Tarak, c'est le maître dresseur invaincu. Le frère de Nabil. Engin, comment tu nous as retrouvés ? T'as zéro sens de l'orientation. Ah, bah d'accord. C'est-à-dire que je me faisais du souci pour vous, c'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu trois plombes, hein. Mais, vu que personne ne s'apprentait, j'ai fini par partir à votre recherche. Moumouton, où est le moumouton ? Il a disparu dans les bois, on doit le sauver. Il est avec drago-feu. Voilà, voilà. T'inquiète pas, il va bien. Pas comme vous. Quand j'ai débarqué, vous étiez par terre, complètement KO. Ça va pas à la tête. Vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, y'a pas à dire. Je suis quand même fier de vous. C'était courageux de votre part. Ouf ! On ne se serait pas retrouvés dans cette forêt brumeuse à ce badin. Contre un drôle de Pokémon. Il n'est même pas cité. Pour rien. Comment ça, on prend le Pokémon ? De quoi tu parles ? Y'a un Pokémon super fort qui a déboulé. Je ne l'avais jamais vu avant. Et impossible de le toucher. Les attaques lui passaient à travers. Au travers. Les attaques passaient au travers, tu dis. Hum. Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Steakwood, il y aura des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce ne sont que des illusions, en fait. Qui sait ? Si vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère en jouant. Mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Moi, je dis, on a plutôt assuré. C'est pas mal du tout comme début d'aventure. Même si on s'est un peu fait tirer les oreilles par le fond. Donc, voilà pour la première partie de Let's Play. Deux Pokémon boucliers sur la Gata TV. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez la suite du jeu, vous me le dites aussi dans les commentaires. Je verrai pour faire le nécessaire et le maximum pour vous faire d'autres Let's Play du jeu. Mais je le redis, le jeu va être tryhard et fait par d'autres YouTubeurs qui gèrent bien mieux Pokémon que la Gata TV. Nous, on est surtout là pour vous présenter le jeu. On ne veut pas spoil le jeu plus que ça. Et du coup, pour moi, bon, très gros point. De toute façon, qu'on dise que c'est bien ou que c'est pas bien. Le jeu va encore faire un carton cette année pour Noël. Ça, c'est certain. Après, graphiquement, il n'y a rien à dire. Pas trop de sentiments. Les débuts sont longs. C'est monotone pour moi personnellement. Mais ça nous permet de nous mettre dans l'ambiance, de découvrir Pokémon boucliers et tout ça. Après, ça reste que mon point de vue. Sinon, au niveau des combats Pokémon, on l'a vu avec les Pokémon sauvages, c'est assez réactif, assez intuitif. Alors, quand je dis assez, c'est-à-dire que voilà, on est dans le début du jeu. On n'est pas encore dans la stratégie à utiliser tel Pokémon avec tel Pokémon. On a rencontré trois Pokémon sauvages et on avait déjà notre Pokémon feu. Donc voilà, moi personnellement, je vous le conseille si vous voulez le prendre pour Noël ou votre anniversaire ou si vous l'achetez directement le 15 ou si vous l'avez précommandé ou tout ça. Donc voilà, c'est tout pour le test de Pokémon boucliers sur la Gata TV. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada